Bonjour à tous les gars, bonjour à tous les frérots, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis. Je mets un jour ma team 100% Vegeta sur la version japonaise de Dokkan Battle. Je pars Saiyan Pur et dans la Saiyan Pur, on a assez de Vegeta pour faire une team 100% Vegeta. J'ai déjà fait une vidéo avec une team 100% Vegeta en partant avec un double Vegeta Bleu Evolution, mais cette fois-ci avec le Multiforme qui propose un meilleur lead à 150%, autant partir avec le nouveau Vegeta Multiforme. Alors niveau lien, encore une fois, je passe par le site Dokkan Battle Optimizer, le lien se trouve dans la description les amis. C'est un site gratuit et aussi optimisé pour les téléphones mobiles, donc tu peux y accéder directement via ton téléphone. Donc niveau rotation, je vais faire Vegeta Bleu Evolution avec Vegeta Multiforme. Pour la première rotation, regardez les liens, il y a quasiment tout qui proque, excepté malheureusement Fierté Saiyan, donc on le fait une croix sur 15%. Imagine Vegeta en position de soutien, il a ligné Royal et au moins Super Saiyan. Il crée des ki-arches, enfin des ki-rouges, et c'est un nuqueur, 17% Attaque et Def, plus 3% supplémentaire Attaque et Def par qui obtenu si l'ennemi fait partie de la famille de Goku. Voilà, ça c'est marrant. Deuxième rotation, évidemment, on va regarder le SSG4LR avec le Multiforme, 4 liens qui proque, Fierté Saiyan, Combat Acharné et Super Saiyan. Donc mine de rien, c'est quand même 40% de boost d'attaque, on ne crache pas dessus. Et au Balle Maské, on le met en position de soutien. Alors Balle Maské, il n'est pas encore disponible sur la version globale, c'est une unité Heroes. Mais bon, ça ne devrait pas tarder, je pense, avec l'arrivée du jeu Switch là. Donc il y a au moins pari au combat, et puis bon, il débuffe l'attaque. Attaque et Def, il débuffe, et puis il a dégâts immenses en étant nécessaires. Ensuite, Vegeta God, évidemment, je le mets également en position de soutien. Il s'auto-suffise, il donne ki-puce 3. Voilà, du coup, il a ki-puce 9. Niveau lien, il a quand même de très bons liens. Il a Soldat Diving en plus. Donc, avec le Vegeta Blue Evolution, on a quand même ici 45% de boost d'attaque chez Bogos. Alors évidemment, le Multiforme va également passer Vegeta God à un moment. Donc à ce moment-là, on aura beaucoup plus de liens qui vont proc les habits. Donc voilà, l'autre rotation avec le Vegeta SLG4, avec le Magine Vigeta. Vu qu'il crée des ki-rouges, le Vegeta SLG4, il sera content de l'avoir dans cette rotation. Ils n'ont pas de... Enfin, c'est vrai que Magine Vigeta, il est combat décisif. Du coup, voilà, c'est un peu compliqué. Bon, c'est parti, les amis. On va faire l'event Buwan, parce que du coup, ça nous laisse le temps pour que les Multiformes se transforment, les amis. Bon, pendant que c'est un chargé, comme d'habitude, je vous compte sur vous pour mettre un maximum de pouces bleus. Vous êtes nombreux à apprécier le nouveau décor, ça fait plaisir. Et puis, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, les amis. Et d'activer les notifications, on reprend progressivement un rythme de live. Je suis désolé, j'ai encore un milliard de cartons à déballer. J'ai des visites de la famille, tout ça. Et donc, évidemment, on ne va pas aller faire s'asseoir sur des cartons. Et surtout que dans certains cartons, par exemple, pour la télé, c'est con, mais la télé, si tu n'as pas tes commandes, tu fais comment ? Donc voilà. Bon, après, on peut appeler sur les boutons, mais la flemme. La flemme de se lever pour appuyer sur les boutons. Enfin bref. J'ai encore beaucoup de cartons, donc j'ai encore, allez, 2-3 semaines où je ne serai pas optimizer. Mais voilà, on y travaille. On y travaille, donc les amis, la première rotation, elle est prête. J'aime bien qu'on s'y ait rouge comme ça. J'aime bien. J'aime bien, je dois juste en prendre 3, ça suffit. Le multiforme, c'est un nuqueur, donc on va aussi lui donner pas mal de ki. Bon, pas mal, on va essayer de lui donner quelques-uns quand même. Je préfère donner à Magine Vegeta dans cette rotation, voilà, c'est un nuqueur aussi. Donc, 74 000, ça va passer à 150 000. Elle a 52 000 ici, 35 000. Voilà, c'est un attaque à def plus 17% pour le Magine Vegeta. Alors, Magine Vegeta n'est pas encore éveillé sur la version globale. Ça devrait arriver d'ici, je crois que c'est les 4 ans. C'est l'heure des 4 ans qu'il a été éveillé, ce Magine Vegeta. Je ne dis pas de bêtises. Évidemment, Bouhan, réduction de dégâts et puis l'avantage du type, évidemment, ça va être compliqué de lui faire dégâts. En même temps, ça va nous permettre, les amis, de voir une multiforme se transformer. En fait, Bouhan, c'est le seul event adapté à des combats longs. 1 400 000, le Magine Vegeta quand même. 1 400 000. Attention, attention. Bon, j'ai la 100%. Alors, la deuxième montation, elle est prête. C'est bon, on est paré au combat, les amis. Donc, 5 qui... Alors, les deux Végétas multiformes que j'ai choisis, ils n'ont pas de doublons. Du coup, voilà, c'est exactement les mêmes liens. J'aimerais bien que les unités Heroes obtiennent un petit éveil. Ce serait vraiment pas dégueu. Une grande partie d'entre eux sont quand même intéressants. 1 200 000. Alors, je crois qu'ils gagnent 6% une multiforme, si je ne dis pas de bêtises. Oula, je vais prendre un petit peu chez Heroes. 6% pour chaque ki obtenu. Et ça monte, ça monte, ça monte. Et ça finit à... Combien ? 10%. D'accord. 1 000 500 000. Le Végétal multiforme, euh, multiforme. Bleu évolution. On va voir si... On peut se transformer jusqu'à la fin. On va avoir la dernière forme de Végétal multiforme. Le Belmouse Kick qui débuffe. Dégâts immenses. J'ai eu un ou deux doublons. J'ai arrêté, il débuff. C'est utile, les amis. Ça peut être utile. Et puis, ses stats augmentent en fonction du nombre de ki que tu prends. Donc, voilà, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Non, franchement, les JT Heroes, c'est franchement la dernière salve qui est sortie, là. Franchement, c'était pas mal. Ah, ça commence à se transformer, les amis. Super. Alors, j'ai pas Super Végéta. Evidemment, si j'avais Super Végéta d'intelligence, il aurait eu sa place. Malheureusement, voilà. Bon, il n'y a pas Dock & Fez, donc on le dropera ailleurs. Pas grave. Pas hyper grave, les amis. On va laisser... On va faire ça. On va partir avec l'aspect ultime ici. On va lui donner, allez, 5 ki. Comme je l'ai dit, le Végéta God, il s'auto-suffit. Alors, par contre, on n'a que 376 000 PV. Je pensais qu'on aurait un peu plus. Le multiforme, il donne 150% pour la saline pure. On aurait 300%. Mais... Il y a peut-être dans l'eau... Alors, peut-être que Végéta multiforme, je ne sais pas s'il a beaucoup de PV de base. Non, il y a quand même 10 000 PV. Parce qu'en fait, ça me choque parce que bon, il y a des teams composés d'une des free-to-play qui ont quasiment 400 000 PV, voire un peu plus. Enfin, plus de 400 000 PV. Le multiforme qui commence à rivaliser... Alors, Végéta God, j'avoue que... Je crois que j'ai un doublon. Mais bon, on aimerait qu'il tape un peu plus fort. Alors, il s'auto-suffit en termes de ki et puis en termes de boost d'attaque, il a... Je crois qu'il a attaques et def plus 100%. Ah oui, c'est quand même plutôt orienté tanky parce qu'il a 50% de chance d'avoir la garde activée. Alors... 159 000. On va le mettre ici. Ouais. Il nous faut juste un ki. Donc là, on en prend encore. En fait, ce n'est pas évident de prendre beaucoup de ki. Donc là, on en prend 2. Attends, on va voir la différence. Je pense que là, il va taper plus fort. Il va taper plus fort que d'autres Végéta Bleu Evolution. Alors, il devrait se transformer. Ah, il faut que le BP soit superé à 80% je crois. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé le Végéta Bleu Evolution. Il lance 2 attaques supplémentaires. C'est la transformation, c'est quand ? Attendez. Ah non, 30% de chance de provoquer l'évolution dès le 4ème tour. Ok, il n'y a pas de limite, enfin, il n'y a pas de restriction du haut des PV. Donc voilà, maintenant c'est au bonheur de la chance. Ouh là ! On prend quand même 1 600 000. Ça monte, ça monte, ça monte. Je me demande si je peux faire l'event sans claquer la moindre thème. Alors, j'avoue que là, dans cette team, il n'y a pas beaucoup de unités qui se soignent. Bon, après, imagine Végéta comme il est plutôt orienté tank et c'est aussi un nuqueur au niveau de la défense. Du coup, si je prends des kits de ma couleur, je peux me soigner. Mais bon, vu qu'il est en position de soutien, je ne vais pas le revoir très souvent. Donc, on continue à se transformer. Donc là, c'est Végéta C.J.2. Le lien ne change toujours pas. On a de l'active skill. Alors là, évidemment, il va se soigner, cet enfoiré de bouane. 94 000, ça commence à monter là. Je peux prendre... Ouais, je vais faire ça. Je vais prendre 2 kits de ma couleur, ça devrait suffire. On va regarder l'active skill pour un peu plus tard, les amis. En termes de lien, ça va. Vu qu'ils ont au moins paré au combat. Et quand, imagine Végéta, il crée des kits de sa couleur. Enfin, il crée des kits rouges. Donc, voilà, ça peut aider à partir en spé. On commence à avoir une vraie SP, les amis. Au bout de 3 tours. Végéta qui monte également en puissance. Du coup, vraiment, cet event, il est adapté au Végéta, en fait. Il est adapté au... C'est dommage qu'on n'a pas plus d'event de ce genre qui te demande, voilà, de faire... Enfin, de patienter parce que, voilà, l'unité en face se transforme, se soigne. Il a une énorme réduction de dégâts. Alors, comment il se soigne ? Il est quand même bien, bien, bien tanké. Ah ! J'allais dire, il tanque bien. Mais bon, là, il va se manger... Il va se manger une petite salve dans la tronche. Mais c'est pas possible. Ah ! On se transforme, enfin ! En Végéta Bleu Évolutionne. Bon gosse. Bon gosse, les amis. Ça sent bien qu'il sort un Végéta Bleu Évolution direct. Comme ça, il ne porte pas le même nom que le Végéta Bleu. Ah là, ça ne rigole plus. Ça ne rigole plus. Alors, en termes de stats, comment ça se passe ? On a 106 000 en défense. Lui, il a la garde activée. Enfin, 50% de chance de la garde activée. 94 000, l'autre 100 doublons. On va se soigner comme on peut, les amis. Donc, attends, Végé God, qu'est-ce qu'il a d'autre ? Ah oui, il y a le stun contre une unité boss de film. Bois ne rentre pas dans boss de film. 1 500 000, sachant qu'il n'y a pas de doublons. Je trouve que ce n'est pas trop dégueulasse. Je ne sais pas ce que vous en pensez. 1 700 000 en étant 100%. Je me dis que, voilà, un seul doublon devrait faire en sorte que le Végéta multiforme tape plus fort. Après, Végéta Bleu Evolution attaque deux fois derrière. Et potentiellement, il peut faire des coups critiques. Voilà, ça, c'est un coup critique, normalement. Bim. En fait, il est full life, les amis. Ça fait 12 minutes qu'on a lancé le combat, mais il est full life, cet enfoiré. Alors, Végé God, je crois qu'il augmente fortement son attaque. Et ça se stack à l'infini. En fait, c'est vrai, plus le combat va durer longtemps, plus cette team va monter en puissance. Donc, voilà, c'est bien. Ça augmente fortement l'attaque et ça se stack de manière infinie. Fortement, je crois que c'est combien ? Ils disent que c'est 50%. Je trouve qu'il n'est pas en SP. Végé God, mes amis. Alors, qu'est-ce qu'il vaut ? J'avoue qu'en forme Végé God, il est vraiment oufissime. Je le trouve plus réussi, je parle de l'illustration, que le Végéta God du film. Ah, je lui perds. Donc, là, il a combat décisif. Du coup, regardez, ça fonctionne bien avec ma Jini Végéta à ce moment-là. Bon. On va lui donner quitte sa couleur. Donc, on va verrer tout ce qui est rouge. Comme ça, lui, il va partir en SP ultime. En plus, ça nous permet de soigner un peu. Non, on va prendre... Là, on a plus... Là, on n'a que 4. Voilà, on va prendre ça. Et ma Jini Végéta, voilà. Il va se soigner avec ça également. Le petit coup de soin. Donc, voilà, ma Jini Végéta, il nous sert un peu de soin. Voilà, quand je dis, j'ai à 100%. À chaque fois, il va prendre une quitte sa couleur. Il va nous permettre de nous soigner un petit peu. Voilà. Mais ça me manque d'un Végéta vraiment qui soigne, quoi. Un peu comme beaucoup de CG2 Agilité. Voilà, je pense que là, on est incroyable. On a 2 300 000, 1 400 000, le Végéta God. Alors, Végéta God, malheureusement... Enfin, malheureusement. Bon, là, ce n'est pas très joli, mais... Malheureusement, donc là, ces liens ont changé. Il a Soldat Divin et Dimension des Dieux. Donc là, il n'y a que Végéta Blue Evolution qui a ces liens-là. Si je ne dis pas de bêtises. Ouais, il perd Fierté, ça y est. Donc, il y a Dimension des Dieux et Soldat Divin. Et ça, il n'y a pas grand monde qui peut activer ces liens à part le Végéta Blue Evolution. Transformation. Donc là, là, Végéta God, il va taper fort. Là, il va taper fort. Je ne sais pas si je vais essayer de lui faire deux joueurs. Ouais, il en manque. C'est dommage. Alors, on va faire en sorte que lui, il part en SP. Bon, je sais que je bloque dans le mauvais type, mais... J'ai foi. J'ai foi en l'âme des... De mon unité, 117 000, le Végéta. Donc là, on a normalement Super Saiyan. Génie quiproque, Dimension des Dieux, Soldat Divin. 1 600 000. Ah, là, c'est un délire. Donc, et ouais, j'ai dit, il fonctionne bien avec le Végéta Blue Evolution. C'est pas de bêtises. C'est en évolution. Je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas c'est quel lien qui disparaît. Il me semble qu'il y a un lien qui change. C'est quel lien qui change ? Ah non, 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 aucun de ces liens change. Tournoi du pouvoir, pareil au combat. Non, non, je n'ai rien dit. Tous ces liens, enfin, il n'y a pas de lien qui change. Ah si, il n'a pas Dimension des Dieux. Ah non, j'ai cru qu'il avait Dimension des Dieux. Donc, non, il n'a pas Dimension des Dieux. C'est dommage. Bon, il a Soldat Divin. Le combat est quand même très très long. Ce Boan est vraiment très très pénible, les amis. Et bon, là, on va lui faire très très mal. Et là, le beau gosse. Le beau gosse. Alors, j'avoue, l'illustration est oufissime. Si seulement on pouvait le choisir dès le début. Bon, du coup, c'est là qu'on va soigner. J'avoue qu'il faudrait l'avoir à 100%. C'est très cool. Alors, allez, vous avez eu le son que j'ai pris, non ? Là, malheureusement, je ne sais pas si je fais ça. Ah si, allez, on va faire ça. Regardez la différence entre là, 473 000. Ah, 600 000. Ah là, il n'y a pas photo, les amis. Bon, du coup, tant pis pour toi. Désolé, mais voilà. Désolé, Vegeta et c'est G4. Là, je pense qu'on te dégage de la rotation. Bon, c'est dommage que je n'ai pas de critique. 3 500 000 en valeur d'attaque. Ah, j'avoue que c'est beau. J'avoue que j'aimerais l'avoir à avoir des doublons. Ça, c'est de la spé, les amis. Ça, c'est ça qu'on veut voir. Là, on est bien. Là, quand il est comme ça, on peut faire une rotation Vegeta God et Vegeta Bleu. Parce que, voilà, il y a, comme je dis, il y a Super Saiyan, Soldat Divin, génie qui proc et combat acharné. Donc, c'est très très fort. Si seulement, enfin, j'espère que plus tard, on aura une compétence, un active skill qui permet d'activer une transformation immédiatement. Enfin, immédiatement, tu vois. Ça serait vraiment très très sympathique. Oh, Alida. Oh, on a le Dokkan. Le soin, comment c'est parti ? Ah, il y a un lien au moins. Ah, attendez, peut-être que Vegeta Bleu... Je crois qu'il a... Lui, par contre, il a la dimension des dieux. Ouais, il y a 15% qui proc en plus avec Vegeta God. Ouais, ces petits 15%, ça fait la différence. Du coup, il y a une petite différence, un petit Delta. On va finir. Le Boine, le pauvre. Et j'ai dit, mais c'est quoi ces mecs ? Vous savez comment on a récupéré notre vie ? Bon, il a fallu attendre 10 tours. En fait, c'est comme si on avait plus ou moins le passif de... Comment il s'appelle ? De Gogeta LR ou de Végétao LR qui, au bout de 10 tours, quand les PV sont sur la barre des 50%, voilà, on se met à 100% une fois. Là, à tout le plateau de notre couleur, vu que Vegeta Bleu évolue... Enfin, Vegeta Bleu... Enfin, Vegeta Bleu... Enfin, Vegeta Bleu t'y forme pas mal de défense. Les unités qui ont beaucoup de défense, quand ils prennent les kills de leur couleur, il récupère énormément de PV, sachant que de base, Vegeta, il a quand même 5300 de défense qui est vraiment assez élevé. Enfin, élevé. C'est très très bien. Bon, il y a déjà eu des unités qui ont 6000 de défense, mais 5300, c'est vraiment pas mal. Et puis, en passant... Dernière forme, il gagne attaque et def plus 120%. Plus 10% pour chaque... Qui obtenu. Et en plus, il compte fortement son attaque pendant un tour. Et dégâts immenses, donc... J'avoue que, voilà, en dernière phase, il est vraiment beau gosse. Il est vraiment beau gosse. Mais bon, c'est rare. Voilà, ça fonctionne sur Buwan, mais est-ce que ça fonctionnera sur la plupart des autres events ? J'ai envie de te dire non. C'est compliqué d'arriver à la dernière forme. Très très compliqué. Donc voilà les amis, la victime Vegeta... 100% Vegeta. Moi, je trouve qu'elle est fan à jouer. Elle est sympathique. Peut-être qu'il manque l'éveil du Vegeta opal masqué. Et puis, sinon, on est bien. Si on est bien. Donc voilà, ça fait plaisir d'avoir cette team mise à jour. Malheureusement, voilà, sur l'event Buwan, ça fonctionne. Mais sur d'autres events, pas sûr qu'on verra les dernières formes du Vegeta Multifor. Bon, et sur ce, les amis, passez une très très bonne journée. Comme des pubs, le petit pouce bleu de soutien, le petit abonnement sur YouTube. Voilà, on est plus de 200 000 abonnés sur cette chaîne. Et puis, si vous voulez soutenir un peu plus à la chaîne, vous pouvez regarder des petites pages de pub sur le lien YouTube dans la description. Passez une très très bonne journée. A tout à l'heure pour d'autres VOD. Ciao.